Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Phaser TAM. C'est un phaser par D16 Group. On peut trouver ce petit phaser soit sur le shop de boutique Plugin au prix de 48,99€. C'est un excellent effet qui va vous permettre de créer de la modulation et donner du mouvement, que ce soit à des claviers, des guitares. Moi, dans l'exemple d'aujourd'hui, je l'ai mis sur un petit piano électrique. On peut le trouver aussi directement sur le shop de D16 Group au prix de 49,99€. C'est une somme, mais vu que c'est une simulation d'un effet des années 70, qui a une très bonne qualité, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va se retrouver dans MPC 2.2 Software. J'ai créé une petite boucle, on va s'écouter tout de suite. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple. Et j'ai mis un phaser thème 2 sur le bus de piano. Donc si je me mets en solo. Voilà. Donc si on prend l'interface, comment ça se passe ? Comme d'habitude, on va avoir le petit bouton option pour déterminer la qualité de processeur, puisqu'on peut choisir différentes options. Ensuite, on va avoir la possibilité de gérer la taille de l'interface, tout ça. Après, en appuyant sur la touche contrôle et sur le bouton preview ici, on va avoir accès aux différentes inscriptions qu'on a au-dessus du bouton. Donc init, reload et save pour chacun des trois boutons. Et si on clique tout simplement dessus, on va aller sur le preset preview, voilà, ou le suivant. Et en appuyant sur Browser, on fait apparaître la fenêtre de Browser. Ensuite, on va avoir donc deux LFO qui vont avoir la possibilité d'être synchronisés directement au tempo. Avec les grosses molettes, on va pouvoir déterminer la quantification de vitesse d'exécution de ce LFO. En cliquant sur l'encadré ici, on va pouvoir choisir entre diverses formes d'ondes pour pouvoir moduler notre son. Pour chacun des LFO, donc chacun à sa fenêtre. Ici, on va pouvoir déterminer la scale, enfin ce qu'ils appellent la scale, c'est si on est en full, doted ou triplette. Donc, pour faire un petit exemple. Donc en fait, ça va nous permettre d'augmenter la vitesse d'exécution générale. Donc si on est en full, on va être complètement synchronisé au tempo du séquenceur hôte. Et donc, on va jouer sur la vitesse normale. Et là, ça va nous la doubler et nous la tripler, en quelque sorte. Donc, on a ça pour chacun des deux LFO. Ensuite, on va avoir le bouton DEF pour le LFO1, pour le LFO2. Ensuite, on a le phaseur à proprement parler, avec un sélecteur de fréquence sur laquelle le phaseur va agir. Le bouton STEREO PHASE pour pouvoir, entre guillemets, inverser la phase. Donc ça va changer l'effet sur le son. Et enfin, le bouton FEEDBACK. Ensuite, si on clique sur l'écran ici, on va pouvoir choisir, si on veut un effet double, avec double, 4, 6, 8. Et en fait, ça va augmenter l'effet du phasing, comme si on avait 2 fois le son, 4 fois le son, 8 fois le son. Ensuite, on a notre bouton DRYWET, ici, pour pouvoir mixer le son naturel et le son passé dans l'effet. Et enfin, le volume de sortie. Je relance la lecture et on va se voir un peu quelques presets. Vous voyez donc, là, le bouton STEREO PHASE. Ton stage multiplie le nombre de voix, en fait, qui vont être affectées directement par le phaseur. ... 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